Bonjour pour Front Collective de Montréal, c'est Mathieu Marano. On est au bout de Sound Devices, Sound Devices qu'on connaît depuis longtemps pour leur matériel de mix audio, surtout sur les plateaux, donc font des mixers. On vous a présenté il n'y a pas d'ici longtemps le PIX240i à mon studio au Canada. Et là, on vous présente le PIX270i et le PIX270i, qui sont trois nouveaux enregistreurs chez Sound Devices. Donc, d'abord, le premier, c'est vraiment le haut de gamme chez Sound Devices, c'est le PIX270i. Donc, premièrement, c'est un module qui n'est pas très portatif, mais c'est un AFRAC 2U. C'est un système qui nous permet d'enregistrer en HDMI ou en SDI du ProRes en HD jusqu'à du 444. Donc, on peut aller jusqu'à 330 Mbps. Donc, ça, c'est le côté vidéo. Ce qui est le fun aussi, c'est de voir que dans l'Unit, on a deux disques qui sont sur les traditionnels Kali de Sound Devices. Je ne sais pas si je suis capable d'en sortir un. Ils sont très bien fixés, donc on verra ça tout le temps. Mais on a deux disques à l'intérieur, ici en avant, et en arrière, on a deux prises E-SATA pour mettre deux disques de plus. Donc, l'unité est capable d'enregistrer quatre copies en même temps de la même version d'un fichier. Puis, il y a toujours les mêmes fonctions de conversion. Donc, on peut ajouter un pour-down à du 23, on peut enregistrer du HD, mais l'enregistrer en SD et faire un down convert. On peut enlever du pour-down à du 29.97 si c'est un format avec pour-down. Donc, capacité vidéo, très impressionnante. Mais ce qui est le fun dans Sound Devices, c'est qu'il y a aussi tout le côté audio. Cet appareil-là est muni de prises Madi et Dante. Donc, Madi, c'est une prise propriétaire ou peut être aussi sur SDI. Mais Dante, c'est une prise Ethernet qui peut passer jusqu'à 64 pistes audio. Donc, cette unité-là peut enregistrer du 1080p60 en ProRes 444 avec 64 pistes d'audio simultanées. Donc, pour l'instant, c'est encore une prouesse. C'est une des seules unit d'enregistrement vidéo qui est capable de faire ça. Côté opération, c'est comme les autres menus de Sound Devices, des PIX240. Donc, c'est un menu qui est très facile, très accessible. On a beaucoup d'informations et on a toujours accès, bien sûr, à toutes nos pistes audio. On voit que c'est très précis. On peut aller changer le gain de chèque à l'enregistrement. Un autre gros avantage de ça, c'est que c'est fait pour être utilisé dans un système à plusieurs unités. Donc, en branchant plusieurs unités en réseau avec les prises qui sont à l'arrière, on peut les réunir en groupe. Et on peut avoir quatre groupes avec plusieurs unités. Donc, on peut avoir le groupe 1 avec huit unités, le groupe 2 avec deux unités. Et quand je fais record sur une unité du groupe, ils commencent tout à enregistrer et ils arrêtent tout en même temps. Et puis, la force avec ça, c'est qu'ils ont vraiment travaillé sur un système de synchronisation. Donc, quand je fais play sur un unit, toutes les unités vont partir en même temps du même frame. Il n'y aura jamais de délai, même quand on fait stop non plus. Ils vont tout arrêter en même temps. Donc, on n'a pas des clips deux frames plus longues que l'autre ou des clips décalés d'un ou deux frames. Ça ne se passe pas avec le sound device, avec le 2,70. Autre chose qui est le fun aussi, en arrière. Donc, comme c'est une unité qui est très fiable, en arrière, on a deux power supply. Donc, s'il y en a un qui lâche, on a toujours du power qui alimente l'appareil. Et si les deux lâchent, on ne perd pas nos clips parce que dedans, il y a un UPS qui est en fait une batterie qui va prendre le temps d'aller fermer les clips, de les sauver comme il faut sur les quatre disques qui sont branchés. Et là, il va fermer l'appareil. Donc, on n'a jamais un clip corrompu. Et même si la batterie lâche, on a un système à l'intérieur qui va toujours fermer les fichiers aux 30 secondes. Donc, au pire, on a perdu 30 secondes de matériel. Donc, c'est quand même une unité qui est très fiable. Donc, c'est l'unité le plus complet, qui se vend à peu près 5500 $. Et on a deux appareils qui découlent de celui-là. Donc, le premier appareil est le PIX, ici, le PIX 250i. Le PIX 250i, lui, en fait, c'est les mêmes côté audio. C'est à peu près les mêmes fonctionnalités, le même processing, le même enregistrement. C'est juste qu'on peut seulement mettre deux disques à l'intérieur. Il n'y a pas de prise de disque à l'arrière. Et côté audio aussi, on a enlevé le Dante et le Maddy. Donc, il peut seulement... En fait, il peut faire 16 pistes d'audio, mais pas 64. On peut synchroniser les deux ensemble. Donc, les deux peuvent être dans le même système. C'est juste que cet appareil-là n'a pas la synchronisation des frames absolus. Donc, des fois, on peut avoir un délai d'un ou deux frames, mais le timecode va rester bon. Donc, si c'est pour aller en post-prod et faire du montage multicam, il n'y a aucun problème d'utiliser un appareil comme ça, qui se détaille à, je crois, 3500 $ ou 3900. Donc, c'est aussi un nouvel appareil. Dans la même gamme, en fait, on a un autre produit qui découle du 270. C'est le 970. Le 970, c'est une unité pratiquement identique auquel on a enlevé toutes les fonctions vidéo. Donc, c'est un appareil qui continue à... qui enregistre du 64 pistes encore, sans problème. Et qui a du Maddy, qui a du Dante. Mais, par contre, on n'a pas l'enregistrement en ProRes, en 444 et tout ça. Donc, mais c'est un appareil plus abordable à 4500 $. Pour l'instant, c'est un des plus petits appareils qui est aussi fiable. Alors, c'est un nouveau produit aussi que Sam de Vest nous présente au NAB cette année. Alors, vous pouvez aller voir sur leur site pour avoir plus d'informations là-dessus. Ou sinon, contacter sur nos techniques qui vont avoir ces appareils-là à vendre bientôt. Alors, bien, merci et on se revoit dans une autre capsule bientôt.